... Bonjour, je m'appelle Jacques Catin, je suis la douzième génération du domaine Catin, établi à Föglinsaufen depuis 1690. C'est une maison familiale et indépendante, donc exploitant l'un des plus grands vignobles en Alsace. Qu'est-ce que je pense qu'on a un savoir-faire en Alsace et qu'il faut le faire savoir ? Qu'est-ce que je pense qu'il faut d'abord venir avec sa passion, puisqu'en fait pour expliquer ses vins c'est indispensable d'être passionné et de transmettre cette passion. Je pense qu'il faut avoir aussi de l'ambition parce que les vins d'Alsace ne sont pas assez connus et je pense qu'il faut vraiment être ambitieux pour les faire connaître. Ensuite, je pense la convivialité, puisque le vin est en fait un sujet, je pense, sérieusement convivial. Chef, je crois que ça se voit. Pureté, parce que je pense qu'on travaille justement à bien faire ressortir la pureté de nos terroirs à travers ses cépages. Diversité, parce qu'on a la chance d'avoir de nombreux terroirs travailler avec de nombreux cépages. Et enfin, authenticité, parce qu'on a la chance d'être une maison historique en Alsace et que, en fait, notre savoir-faire n'est pas issu d'une seule génération, mais vraiment d'un transfert de savoir. Les vendanges, parce que c'est vraiment l'aboutissement du travail de l'année et on est au plus proche, du coup, de la bouteille. Je pense qu'on a la chance en Alsace d'avoir et une multitude de terroirs. D'ailleurs, à mon avis, c'est l'ensemble des terroirs qu'on trouve dans le monde. Et une diversité de cépages. Et en plus, la chance d'avoir des cépages vraiment jugés comme qualitatifs, avec le Riesling considéré comme l'un des plus grands cépages blancs au monde et le Pinot noir comme l'un des plus grands cépages rouges au monde. On a ces deux cépages chez nous, plus les autres, donc on est vraiment chanceux. Salé, blanc, chien, d'ailleurs j'ai un petit chien qui s'appelle Laika et qui est très gentil. Vous vous emmenez dans les vignes ? Exactement. Et c'est un chercheur de truffes qui n'en a pas encore trouvé. D'accord. Je pense que c'est complémentaire, donc cheval et tracteur. Planifier. Je crois là encore une fois, c'est dur de faire un choix. Les deux sont indispensables aujourd'hui au vigneron, donc les deux. Passion vin. Ellsbourg et Bolenberg. Conduire puis boire. Sport puis canapé. Notre créement émotion, Joseph Catin. D'accord. C'est parti. Je crois. C'est parti. C'est parti. Bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.